Elle est bonne sa paire Move ! On trinque avec les bonnes sa paire Il n'y a pas d'elle est bonne sa paire ici Laissez un foot patrol, vous êtes excusés Je ne suis pas excusé Si la place, ça va, ça passe C'est une nouvelle émission qu'on démarre maintenant Comme tous les jeudis à 18h Plaisir de vous retrouver évidemment tous et toutes Autour de la table Pour parler sneakers, pour parler souliers de sport On ouvre un dossier aujourd'hui avec toute l'équipe Thomas Giorgetti et qui est le fabuleux Le fabuleux Ça va ? Mylène est avec nous aussi What's up ? What's good ? La pêche ? Ouais ça va, cool Et notre grand CEO, le seul, unique Clems de foot patrol, la boutique parisienne C'est lui qui la tient On rappelle l'adresse ? 45 rue du temple Si vous voulez un peu de vêtements, un peu de tissu, ça se passe chez Bleu de Paname aussi On rappelle l'adresse ? 68 rue Saint-Honoré, le site arrive de manière imminente Le site il arrive depuis 6 mois 6 mois, coming soon C'est autre chose C'est autre chose On ouvre un dossier aujourd'hui, on va parler hip-hop et sneakers Il y a plein de choses à dire Il va falloir... Condenser Est-ce qu'on accueille un invité ou pas ? Ouais ? Non ! Ben oui évidemment, on a un invité avec nous Et quel invité ! On applaudit parce qu'on applaudit les invités ici Uncle T a.k.a. Tex a.k.a. Texaco Le mec a plein d'a.k.a. Trop d'a.k.a.k.a. On reste sur Tex ? C'est très bien Tex C'est le a.k.a. le plus simple C'est le a.k.a. le plus simple Tex dans ce jeu depuis de nombreuses années On va dire ça Comme je remarque, comme quasiment tous les gens qu'on reçoit Beaucoup d'activités, beaucoup de trucs On va essayer de résumer d'ailleurs très rapidement ton parcours En tout cas d'expliquer qui tu es Ça fait longtemps que tu es là, dans le hip-hop depuis longtemps Qu'en collectionneur aussi Qu'est-ce qu'on peut citer comme fait marquant Get Busy ? Get Busy c'est le premier fait marquant Voilà, pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo Get Busy c'est un fanzine qui est arrivé au début des années 90 C'est quoi, 91 ? 90 90 Donc tu es à l'origine de Un des cofondateurs de Get Busy Un des cofondateurs Depuis pas mal de choses Tu étais à la tête d'une agence aussi Ouais, de street marketing C'est ton truc, le marketing, la com Moi c'est mon truc, de toute façon C'est mon truc, ouais Donc on faisait du street marketing Et puis on faisait aussi de la promo auprès des DJ On envoyait des vinyles à tous les DJs dans toute la France On parle de l'agence 360 Exactement T'as ramené un truc des US Je crois que vous avez été les premiers à le faire La street promo, le street marketing Ça c'est un truc que tu as appris là-bas je crois Ouais, que j'ai appris chez Loud Records Le label de Wu-Tang et Mob Deep entre autres Voilà, t'as passé du temps là-bas du coup ? J'ai passé beaucoup de temps là-bas Et du coup tu t'es dit Bah il n'y a pas ça en France, on va le ramener ? Bah en fait le street marketing a été inventé aux Etats-Unis Parce que fin des années 80 Quand il y avait des disques de rap qui sortaient Mais il n'y avait pas encore tous les médias qu'il y a aujourd'hui Donc il n'y avait pas YoMTV Rap, il n'y avait pas The Source Il y avait juste quelques mix shows Et donc ils se sont dit Bah comment on fait pour promotionner des disques ? Bah on va aller directement dans les lieux de vie des gens qui écoutent ces disques Et nous si tu veux à l'époque où on a commencé le street marketing en 93-94 C'était un peu le même schéma ici Moi je manageais Fab à l'époque aussi Et on s'est imposé dans le contrat quand Fab a signé en maison de disques Pour faire le CQFD de ce qu'on savait faire Et de là c'est parti et on a commencé à bosser pour tous les rappeurs français et plein de labels américains Tu collectionnes les sneakers, tu collectionnes aussi les disques Ouais Et du coup ça t'a amené vers un autre métier Le DJing Mais tiens le DJing ça c'est beaucoup plus récent pour le coup ? C'est à 20 ans maintenant quand même Ouais mais c'est récent par rapport à l'histoire du pop en fait Donc il y a des soirées, il y a des mixtap Bah en ce moment les soirées il n'y en a pas trop Il y en aura ça va revenir Il y a des émissions de radio Des émissions de radio, des mixtap aussi Tu fais souvent des thématiques Ouais C'est quoi la dernière ? La dernière c'est pour Radio Meux Non c'est une qui arrive là sur le Waking Une mixtap sur le Waking Qui est une danse qui se danse sur le disco et la funk En fait c'est le pendant West Coast du Waking Ok C'est pointu hein C'est très très pointu Le Waking d'ailleurs une pratique Thomas Un grand voguer Un grand voguer Un grand voguer Bon et bah on va démarrer ce dossier Avant ça on remercie ceux qui nous accueillent comme d'habitude le jeudi à 18h C'est la place hein voilà On dit un merci la place encore Merci la place Merci la place Très important quand je le fais pas je me fais engueuler dans les commentaires Donc voilà Bon à partir du début je le disais avec les pionniers du hip-hop La première fois qu'on a vu des pères au pied de gens qui étaient dans le hip-hop c'était les b-boys non ? Ouais Ouais c'est ça ? Qu'est-ce qu'on voyait comme père à l'époque ? Bien sûr Adidas Superstar Adidas Campus Pluma Clyde Pluma Suède Principalement C'est ça ? Ouais En fait l'aspect ce qui est intéressant avec ces pères là c'est qu'elles existaient dans plein de coloris différents Et c'est aussi avec ça que tu pouvais jouer et te différencier un petit peu Il y avait le changement de lacet qui venait aussi aider à te différencier un peu de ton voisin L'idée c'était les pères de la rue quoi à ce moment là Idéal pour danser Ouais Accessible Les premiers rappeurs c'est vrai que les premiers rappeurs s'habillaient pas hip-hop Alors si Au tout début Au tout début ils s'habillaient hip-hop Avant qu'ils fassent des disques Quand ils ont fait des disques ils ont commencé à avoir un look plus punk rock Cuir Cuir Super extravagant en fait Fourrure etc Mais ça c'est dû au fait en fait c'est quand il y a la rencontre En fait tout le début du hip-hop donc mi-70 jusqu'à début 80 ça reste vraiment dans le bronc C'est dans les quartiers Et début 80 tu as cette espèce de culture clash Entre les mecs d'uptown qui descendent au roxy etc Qui sont des clubs de new wave et de rock en fait Et en fait tu as cette espèce de mélange qui se fait Et c'est là où les mecs du hip-hop les artistes du hip-hop Pas les gens du hip-hop commencent à s'habiller d'une manière plus proche d'un style de punk rocker qu'un style de la rue Ouais alors c'est bien que tu parles des mecs du hip-hop parce que peut-être que les jeunes générations pensent que le hip-hop c'est juste de la musique Le hip-hop on va préciser quand même parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent C'est plusieurs disciplines C'est une culture en fait DJ, graffiti, danse, rap, beatbox Exactement Toi tu aimes ça un peu le graffiti je crois J'aime bien ça ouais Même toutes les disciplines du hip-hop tous les fondamentaux après toutes sont difficiles c'est noble comme art Donc pour arriver à briller dans toutes les disciplines c'est difficile mais déjà d'arriver à avoir une ou deux cordes à son arc Comme le graffiti comme j'ai pu le pratiquer ouais je suis très content de faire partie de cette culture Et de pouvoir aussi pratiquer un peu ces arts là On parlait des graffeurs est-ce qu'ils portaient des choses différentes au pied des danseurs par exemple Alors c'était oui et non Alors après dans le graffiti tu as la branche qui est très b-boy effectivement Qui va aller avec tout ce qui est milieu de la danse, le rock steady crew Enfin pour vraiment illustrer Je pense que c'est un des meilleurs crew de danse pour vraiment illustrer le style b-boy dans la danse Mais après tu avais aussi tout un penchant dans le graffiti où les mecs étaient plus tournés sur des musiques un peu plus métal Parce qu'on est dans la fin des années 70 et tu as un gros impact de musique de métal Il y a l'après Vietnam Donc il y a quand même un clash aussi où il y a ces deux mouvances qui se font front sur New York Et particulièrement dans le graffiti Il y a vraiment deux écoles en tout cas sur New York je parlerai Les années 80 vont vraiment enfoncer le clou sur le fait que le hip-hop a une vraie influence sur les sneakers Je pense que le virage, dites-moi si je me trompe mais le virage c'est Run DMC 1986 qui font carrément un morceau dans lequel ils rendent hommage à leur père Le morceau s'appelle My Adidas de toute façon Et avant ça les marques ne s'intéressent pas trop à ce que les rappeurs font Ils ne savent pas Je n'aime pas que ça existe de toute façon C'est des marques de sport donc elles s'intéressent au sport Voilà eux c'est des vendeurs de souliers de sport donc si tu ne fais pas du sport ça ne les intéresse pas Ouais c'est ça Ils y vont un peu à tâtons mais ça ne prend pas Doucement Ouais c'est-à-dire qu'en fait si c'est imposé ça ne marchait pas il fallait que ça soit détourné La puissance quand même de la rue, du street ou du hip-hop c'est d'aller chercher des éléments qui sont déjà établis dans certains domaines et d'aller les détourner C'est ce qu'a fait la richesse des looks mais d'aller chercher des marques enfouies ou des marques qui n'étaient pas du tout destinées à être portées en tant que mode Si tu prends le cas de Nike, dès 84 ils font les vandales, ils font toutes les gammes avec des danseurs Ils font Vans, ils font aussi des paires qui s'appellent les breakdance avec une campagne de 84-85 où tu n'as que des mecs en train de faire du smurf et du breakdance Mais au final Ca reste lié au sport Ca reste lié au sport mais en fait ils l'approchent d'une manière Ou ça ne marche pas en fait Ou ça ne marche pas parce qu'en fait ils prennent un côté trop Disneyland ou trop carte postale de la chose et ils ne vont pas tout de suite dans le Ils ne vont pas aller voir les mecs qui sont vraiment acteurs Ils ne prennent vraiment que le côté, enfin le côté forme en fait de tout ça En fait ils ont senti une tendance, ils disent bon on fonce dedans Mais en fait c'était sans coeur, sans fond C'est pas authentique Donc du coup ça n'a pas pris Les premiers à vraiment sentir le truc c'est Adidas Ils n'ont pas le choix Ouais Ouais parce qu'au final Ils ne le sentent pas On leur fait sentir C'était vraiment Adidas la marque phare du hip hop Parce que Run DMC on parle des chaussures mais ils avaient la complète quoi Ils étaient en full Adidas Ils l'ont pas fait pour aller draguer la marque à la base en tout cas Ils l'ont fait parce que ça faisait partie de leur quotidien qu'ils parlaient de leur quotidien Ils l'ont envoyé et c'est leur manager qui s'est dit Si on essaie d'exploiter le filon Et qui a essayé de faire venir un mec de chez Adidas à leur concert Et quand il a pris sa claque de voir un madison sourd gardé en train de sauter Et de sortir sa superstar Il y a 20 000 personnes qui mettent leur paire de la guerre Là il s'est dit Il faut qu'il faut pas ce qu'il y ait un ancien Et pour le coup c'était un bon investissement Parce qu'en gros ils ont mis un million de dollars sur la table Et dans les deux ans ça a rapporté 100 millions de dollars Voilà Et brièvement ce qu'il faut savoir dans le milieu des années 80 Ce que je trouve bien c'est que les marques européennes ont plus d'impact aux Etats-Unis Auprès de la culture de rue ou au sein du hip-hop Parce qu'elles représentent un savoir-faire, une esthétique qui est européenne Et qui déjà par le luxe italien ou le luxe français Par le renom de marque comme le coq sportif Ou je pense à d'autres marques comme Fila Et même Adidas Parce qu'Adidas reste quand même une marque européenne Et bah du coup il y a un attrait de qualité par rapport à ça Et de rareté Et de rareté Et de rareté bah c'est des trucs qui sont importés Donc tout le monde peut avoir un windbreaker Nike Chose qu'on ne pouvait pas trouver ici Mais par contre tout le monde ne peut pas trouver un survêtement Fila Un survêtement Takini Donc tu as ce côté rare et cher en fait Et au point que tu peux voir des visuels du Fresh Prince Ou tu vas voir d'autres personnes entre 86 et 90 Qui vont arborer des pulls Chamonix, Lecoq Sportif Ou Meugev Ou avec des stations de ski improbables Avec des looks que nous avec notre génération On n'en aurait pas voulu Parce que ça aurait représenté un truc un peu trop vieillot Et pas du tout cool Mais par contre pour toute l'audience hip hop Et de la fin des années 80 Pour eux c'était quelque chose de valorisant Un peu classe Et nous on cherchait du New York On cherchait du Chamonix en fait Voilà Non mais c'est assez marrant C'est logique C'est logique Ah bon alors là on a beaucoup parlé d'Adidas Les modèles emblématiques de l'époque c'est quoi ? Ah or Adidas Quelle période ? Dans les années 80 On est mi-80 là Bah t'as la Jordan 1 qui arrive Ouais T'as la Air Force 1 qui est en 82 Jusqu'à 88 Jusqu'au Ewing C'est à partir des artilleries Oula l'ère de la b-boyerie Un peu plus volumineuse C'est quand les sports américains Vont se développer en équipe En même temps les groupes de rap Vont aussi se démultiplier Ils vont commencer à se créer des dress calls Aussi un peu en équipe Je pense à la pochette Là où ils sont tous en Jordan 3 C'est 3 time dope 3 time dope Tu les vois ils sont en total look avec les Jordan 3 Là on commence à avoir des effets Comme public ennemi Quand ils arrivent ils sont en team Ils sont un vrai dress code d'équipe Au même titre qu'ils vont aller affronter le game Que ce soit le game de la musique Ou le game de la vie Et là d'un coup ça commence à mettre le doigt sur des marques comme Avia Là Jordan Jordan arrive très très fortement C'est à dire qu'à partir du moment où il y a la Jordan 3 C'est là où le curseur se met sur Jordan Mais Jordan arrive Mais pourtant ils font pas ce qu'Adidas a fait avec Run DMC A l'époque ils continuent à équiper des sportifs Mais pas de rappeurs il me semble Nike s'y est mis super tard Tard ouais Nike s'y est mis fin des années 90 ça Ouais On le dit à Adidas Ils ont fait un truc avec Run DMC Mais après ils ont complètement arrêté Ouais ouais Tu vois c'est genre pendant Donc c'est 85-86 avec Run DMC Mais Nike n'a pas eu son Run DMC On a LL Cool J à l'époque dans son album Enfin sur la pochette La pochette arrière qui porte une Jordan Mais pourtant ils se disent pas LL Cool J c'est le gars en ce moment On va y aller quoi Non c'est Troupe qui prend LL Cool J Ouais Exactement C'est Troupe qui prend LL Cool J Parce que Troupe c'est la première marque bâtarde on va dire Tu vois Qui se dit pas Qui market le hip hop En fait personne n'a jamais fait de sport en Troupe Fashion quoi C'est la fashion enfin c'est la mode C'est le style de vie tout de suite Et eux ils ont fait directement la première année Première saison ils font une collab avec L Cool J T'as la chaussure et le blouson Et Pony aussi à l'époque Pony était assez fort aussi Ouais ouais La City Wings Qui était un peu une copie de la Jordan 1 Aussi marchait très très fort Elle est sortie à peu près dans les mêmes périodes Il y avait les Gears Ouais les Gears On en a parlé là aussi Alors les paires très hip hop pour moi Avia, British Knight BK BK SPX Travel Fox Baldwin Bali Bata Parce qu'il y avait des modèles aussi dans ces gammes là Qui étaient très prisés des mecs de New York Notamment dans les Bata T'avais 2-3 paires Qui étaient assez chanmés Des jolies de Chuck Sur la Côte Ouest aussi beaucoup Chuck Taylor Après la Cortez aussi bien sûr La Cortez, Air Force Qui sont des évidences à citer Mais il y a un vrai impact de 88 à 94 Avec les high tops Avec les chaussures assez grosses C'est en lien avec le basket aussi beaucoup Avec les linguettes les plus grosses possible Exactement Là on est plus On a changé de décennie là On est plus dans les années 90 non ? C'est la frontière 88-92 en fait Cette période là elle est charnière Elle est très charnière quand même En fait Même dans le lowlife Dans plein de choses C'est là où tu as plein de phénomènes A la fin des années 80 Qui vont s'inscrire Qui vont marquer les années 90 Et où le style hip hop Il sort du côté 100% sportswear en fait Oui Tu vois jusqu'à ce moment là Le look c'est vraiment sur vêtements Windbreaker etc Et là il commence Avec Run DMC aussi tu vois Il commence à faire Toutes cuir En semblant de jeans Avoir un style un peu plus casual Ouais Arrivé justement dans les années 90 Les équipementiers On est d'accord sur le fait Qu'ils sont toujours pas chauds sur les rappeux Il y a le gangsta rap aussi Qui les refroidit un peu Non mais c'est même pas qu'une question Franchement je pense qu'ils sont vraiment Moi pour avoir commencé à discuter Avec les équipementiers en France A cette époque là Ils sont vraiment encore dans le Non nous on fait des chaussures de sport Qui sont faites pour faire le sport Si d'autres gens veulent bien en porter C'est tant mieux Mais ils mettent ça sous le tapis Tu vois C'est lié à quoi ça ? C'est les générations peut-être L'année prochaine Alors que le mec du hip hop lui Il a une rotation Donc il achète au moins une paire par mois Si ce n'est plus quand il peut Tu vois Ils ont pas encore cette analyse là en fait Mais même aux Etats-Unis Même aux Etats-Unis Encore moins en France t'imagine bien Oui oui mais c'est pour ça que j'ai même aux Etats-Unis En France moi les premières fois Que j'étais voir Adidas C'était en 97 C'est l'époque où ils sponsorisaient To Be Free Et on est tard déjà On est tard Parce qu'ils se disent Ah ouais c'est quand même qu'on touche les jeunes Donc un bon mec de marketing basique Ils disent c'est qui qui vend le plus chez les jeunes C'est To Be Free Et bah on blinde To Be Free Sans se rendre compte que c'était Se tirer une balle dans les pieds Parce que l'année prochaine To Be Free ça sera mort Et ça tu vois voilà C'était le moment où Mais ils pensaient pareil du hip hop aussi Ils se disaient l'année prochaine Et c'est le moment en plus Où ils changent Où ils passent du logo trèfle Au logo 3 bandes Que personne ne veut Ah ouais dégueulasse Tout le monde veut le trèfle tu vois Après il y a ce lien là aussi Comme tu l'as dit La culture hip hop Et la street culture au sens large A toujours été faite de détournements On a toujours été chercher des choses Qui n'appartenaient pas à notre univers Pour se le réapproprier C'est valable aussi dans la musique Exactement Bah ouais Mais là pour le coup C'était complètement l'exemple De la chaussure de sport C'était pas fait pour être porté dans la rue tous les jours Mais il y avait ce côté confortable Efficace en cas de besoin on va dire Il y avait tous ces trucs là Donc les gens se laissaient réapproprier Donc c'était juste du fonctionnel En fait Du style et du fonctionnel Mais c'était pas fait pour ça Et les marques ont mis énormément de temps De toute façon on parle de streetwear Mais streetwear ça existe pas en fait Bah non C'est que du détournement Streetwear c'est du militarywear Du workwear Du sportswear Et une touche de luxe Voilà Mais il y a pas une pièce sur streetwear Ça existe pas Un hoodie bah c'est fait pour faire du sport Un cargo pants c'est un pantalon militaire Un chino c'est un pantalon militaire Même tout le début Parce qu'au début du hip hop T'as le côté basket qui marche bien Mais t'as tout le côté tennis Tu vois Les Stan Smith Les Nastas Les Nastas Fila Tachini Ça arrive avec le tennis Parce que c'est le truc C'est les footer de l'époque C'est les tennisman Les footer à l'époque Ils ont pas de style Ils ont des mulets Ils ont des... Personne a envie de les ressembler Les mecs qui font rêver Les jeunes Et ici et aux Etats-Unis C'est les tennisman Clairement C'est eux qui sont médiatisés C'est... Des nouvelles marques Avec des couleurs un peu folles Des pro-modèles Ca y revient souvent Mais c'est vrai Même avant je pense Les McEnroe Edberg Lendl Enfin tu vois Dès l'époque... Dès 80 en fait Dès qu'il y a Connors En plus c'était... A l'époque les joueurs Ils avaient une... Personnalité C'était pas des mecs qui jouaient juste bien Ils dégageaient un truc Tu vois Même Nastas Il dégageait un truc C'est vrai que les jeunes générations Là s'identifient plus Aux tennisman Plus grand monde Regarde le tennis en fait C'est revenu Là où c'était avant Un niche Un niche de gens Ouais Les pairs On a pas trop parlé Des pairs emblématiques Des années 90 Pour le coup Si on va au milieu des années 90 Il y a quoi On parle beaucoup d'Air Max Sur la côte ouest C'est l'âge d'or De la basket en général Donc il y a tellement de choses T'as le côté running Donc Air Max Qui arrive Qui regardisent un peu Bah tout Adidas déjà Tu vois Parce que le côté builder apparente Etc T'as plus envie de mettre des Stan Smith Et puis au niveau basket Bah c'est tout arrivé de Les PM Jordan Hein ? T'as les Jordan T'as les rivaleries Chez Adidas T'as les Air Force 2, 3, 4, 5 Chez les Flight Etc Donc c'est vraiment l'époque Jusqu'à 94 95 C'est un vrai boom Souvent c'est apparenté à la sneaker war Mais de 88 à 94 C'est là où t'as énormément Toutes les marques rivalistes de créativité On l'avait déjà cité dans des émissions précédentes Notamment dans l'émission sur les années 90 Mais oui t'as quoi ? T'as tout le phénomène b-ball aussi Qui est très très fort B-ball de rue à nouveau On parlait des Blacktop dans les émissions précédentes La semaine dernière Bah là c'est pareil Ca fait partie un peu Le cinéma va aussi dans ce sens là Il y a beaucoup de films qui vont dans le sens du hip hop Qui vont dans le sens de la rue Et c'est là où tout se nourrit Après dans les autres silhouettes un peu marquantes Il y en a tellement qu'au final j'arrive pas à en citer une T'en as trop chez tout Toute la gamme Flight B-ball Elle est déjà tellement large Et tous les amortis différents T'en as des tonnes Donc chaque année t'as des modèles emblématiques C'est quoi ? Je vais vous poser une question difficile Mais si vous deviez retenir chacun là Un modèle de l'époque Un truc Moi c'est la Air Force 5 Celle que EPMD ils ont sur le deuxième album Ouais frais ouais Thomas ? La Python La Air Python Ou la Safari Portée par Wiz Marquis T'étais pas né mais c'est pas grave On est fin 80 là Bah c'est un classique la Air Force One en soi Ouais on est fin Ouais on est fin Ouais on est fin Il fallait dire 90 là ? Pardon Je dis ouais j'étais dans les années 90 Ok moi je suis en 87 Ouais 87 Mauvaise réponse donc Alors je vois la clécho Peut-être Air Force Max C'était Charles Barclay au Giro Et donc Fab Five Michigan etc tout ça Thomas ? Ouais tu m'as collé Tu rigoles ou quoi ? Non mais il y en a tellement Non mais il y en a tellement qui me viennent en tête J'ai plein d'images Air Raid 2 portée J'arrive plus à se faire le nom de l'artiste C'est pour ça C'est pas grave le modèle déjà Ouais Tu l'as ? Allez c'est bon De la 2 C'est bon c'est bon On parle d'Air Force One Il y a une paire au milieu qui m'en parle Ça parle de Air Force One ou de la paire ? Bah de la paire là Alors ça c'est Air Force One Rocafella J'ai choisi Air Force One Rocafella Parce qu'en fait c'est une des rares paire Qui à la base était une friend and family C'est ça Ils ont un petit 3 On a changé de décennie là On est en 2000 là-dessus Là on est en 2000 Ouais Donc ils en sortent 3 2 blanches Et puis une après pour le black album Full black etc Et qui finalement By popular demon Quelques années après Elle était commercialisée tu vois Donc là c'est là où on dit Que la boucle elle est bouclée Auprès des équipementiers quoi Ouais parce que ça arrive quand même super tard Les collabs entre artistes et... En vente En vente ouais En vente parce qu'il y en a énormément Mais c'était que des friends C'était que des friends For Hyper Strike Mais il y en a énormément Il y en a énormément La Wooteng pour la Dunk C'est la première c'est la Wooteng Ouais Après t'as la Rocafella T'as Terror Squad Qu'on a des dizaines Il y a Eminem Eminem qu'on a fait plus de 10 Avec Nike et avec Jordan Jersey T'as... Ouais Jersey donc avec Rocafella Avec Reebok aussi Avec Reebok après Mais Reebok c'est pas pareil parce que Reebok c'est vraiment un deal, et au final ça a été fait, c'est une logique c'est qu'en fait ils ont fait ça parce qu'ils big upaient les Air Force 1 dans tous ses morceaux, donc quelque part il a fait porter des Air Force 1, déjà les Air Force 1 c'est un peu la Stan Smith américaine, c'est la chaussure de base du mec de quartier tu vois, et lui il était là dans tous les morceaux, moi c'est White On Wine, Air Force 1, Yankee Fitted, La légende je la porte une fois, une fois je la jette, et il faut savoir qu'à l'époque les Air Force 1 ne sortait pas tous les ans, aujourd'hui la Air Force 1 blanche tu l'as partout, donc les mecs quand elles sortaient ils allaient, tu vois dans Street is Watching tu les vois aller acheter 40-50p, ils faisaient vraiment ça les gars, quand elles sortaient ils dévalisaient le magasin quoi, pour être sûr d'en avoir pendant plusieurs années jusqu'à ce que ça ressorte, pour pouvoir l'avoir toujours nickel, dès qu'il y a une petite trace, je la pose et je la laisse, on a parlé rapidement de Reebok, c'est quoi Reebok ils ont fait avec G-Unit, avec Jay-Z aussi, qu'est-ce qui fait que ces gars là vont chez Reebok ? L'argent c'est tout, l'argent c'est tout, l'argent parce que c'est pas des paires, ils ont fait sur des nouveaux modèles, donc c'est pas des paires pour lesquelles ils ont un affect, tu vois, Reebok est en galère, donc eux ils voyaient bien qu'ils se disent bon bah pour toucher les jeunes il faut que, là on a switché de mode, tu vois, début 2000 on switch de mode de toute façon, parce que c'est là où tu as les départements, qui s'appellent pas encore influence, mais qui deviendront les départements influence arrivent, et eux leur job c'est quoi ? C'est de faire du seeding sur les paires auprès des gens qui sont pas sportifs justement, et ça c'est début 2000. Et pour le coup je pense que ça a pas été des énormes succès, parce que, alors sur un très grand public ça a eu un grand succès, parce que je crois que les Sean Carter ont plutôt bien vendu aux US, sur un truc très mainstream, parce qu'elle était pompée sur la Gucci, la tennis Gucci, sur un truc plus restreint, ça a pas eu un grand succès, parce que ça sonnait faux en fait, même quand Jay-Z posait avec sa paire devant, même si ça s'appelait la Sean Carter, ça sonnait faux, ça lui ressemblait pas en fait, les gars, tu vois, donc ils l'avaient tellement matraqué avant que... Non mais ça s'est vendu quand même, ça s'est fait une saison, ouais mais la première édition elle s'est vendue à des milliers d'exemplaires, Ouais mais elle était aussi partout en solde à 20 balles, tu vois, donc à un moment donné... Mais les G-Unit se sont mieux vendus, ouais, parce qu'ils n'étaient pas, ils n'étaient plus nouveaux, et puis ils n'étaient pas marqués Air Force One, en fait, tu vois, Alors que Jay-Z, en fait, quand t'imagines Jay-Z, tu le vois, voilà, Baggy Brut, Air Force One, Yankee Feetid et puis un Jarzay, tu vois, Là où Yann a raison, c'est que la première a assez bien vendu, parce qu'elle était copiée-collée de la tennis Gucci, dans le code couleur, Mais après, ils les ont fait une sur une Black Album qui n'était pas trop mal, parce qu'ils l'avaient faite en promo avec une boîte spéciale pour le Black Album, Mais sorti de ces deux coloris-là, après, ça n'avait plus de sens, parce que... Et puis en plus, d'un avis de Sneakerhead, c'était quand même des paires gadgets un peu, tu vois... C'était des paires gadgets, oui... C'était vendu avec un album et tout... Puis c'était vraiment des paires qui étaient faites... Je veux dire, toutes les paires dont on a parlé avant, c'est à la base quand même des paires avec de la technique dedans, et avec lesquelles tu es censé pouvoir faire du sport. Là, c'est 100% lifestyle, accessible en termes de prix... Accessible en termes de prix, pas en grande qualité de design ni de matière... Donc, bah... Ouais, mais ça reste quand même une révolution à partir du moment où c'est la première collaboration... C'est une révolution marketing... Oui, parce que c'est la première collaboration avec un artiste... Mais en termes de vente et d'impact... Bah, de toute façon, on peut le vérifier, elles n'ont jamais été ressorties... Bah voilà, tu vois... Exactement... Mais là où tu as raison, c'est qu'il y a une vraie bulle entre 2002 et 2006... Où là, tu as tous et toutes les marques qui veulent leurs rappeurs... Et qu'elles valent rien ! Je te regarde bien, toi aussi... Tu vois, chez Surstockick, je ne sais même pas s'il y a une paire de G-Unit... Tu vois ce que je veux dire ? Pas sûr... Au final... Bonne question... Peut-être eBay, mais même sur eBay, tu vas avoir... 20 balles quoi... En tout cas, ça marque vraiment clairement une époque... Une période... Oui, c'est là où... Où les marques ont compris que... Où il y a le switch... Vraiment la marque, elles se disent... Ça y est là... Reebok, c'était aussi associé à Jadakis... À l'époque... Il le mettait dans la pub... Il a fait une pub avec Iverson... Voilà, avec Iverson... I am what I am... C'était les gammes de pubs de l'époque... RBK... Où ils introduisent RBK aussi... Ouais, c'est ça... Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait le Bouteng... On en a parlé... NAS et Phila aussi... Ouais, plus tard... Ouais... Plus tard, ouais... Mais on reste dans les années 2000... On parle de l'épisode Soulja Boy... Bape aussi... Bape ou Fape ? Ouais... Je sais pas, je te laisse... Non, ouais... Il a contribué à mettre en lumière la marque... Avec ses outfits hyper colorés... Qui étaient clairement la marque de fabrique de Bape à la base... Mais... Il n'avait pas que des vraies choses sur le dos à ce moment-là... Ni au pied d'ailleurs... Donc ça avait beaucoup fait scandale... Donc il s'était vite calmé là-dessus... Mais oui, oui... C'était cette grande époque où... Farel, pour le coup... Lui était très ambassadeur Bape à l'époque... C'était très proche des Nigos... On les voyait tout le temps ensemble et tout... Et ouais... C'était la période de gros outfits... On sortait un peu des jerseys... Baggy... On arrivait sur un mode un peu plus fité... Mais hyper coloré... Hyper flashy... Et ouais... C'est des étapes quoi... On y arrive tout doucement... Puisqu'on avance dans le temps... Kanye, Farel qui commencent à faire des trucs... Mylène... C'est plus ton époque... Ouais, c'est vrai... T'étais en primaire... Oui, c'est un peu plus mon époque... Après... Les toutes premières paires sorties... Je pense au... Billionnaire Boys Club... J'étais trop jeune par exemple... Ouais... On l'a vu nous... Sur le devant de la scène... Bien plus tard dans les années 2000... Mais le gars était déjà dans l'industrie... Pratiquement tous les gars... C'est comme ça en fait... Dès que tu grattes un peu... Tu te rends compte qu'il n'y a pas de génération spontanée... Les générations spontanées... Elles font... C'est Soulja Boy quoi... Ça fait... Il revient... Il revient... Il revient... Il revient sur TikTok... Il revient sur TikTok... Il revient sur TikTok... Kanye... On a parlé de Farel... Mais Kanye du coup... Ça se passe comment ? Vuitton la première expérience ? Première c'est Vuitton... Ouais Vuitton... Où il surprense ton monde... Après... Ça lui ressemble aussi beaucoup... Il a toujours eu ce lien entre... Entre... La street... Et le luxe... Il avait tout le temps un sac à dos Vuitton sur le dos... Etc... Et il avait vraiment envie d'aller dans ce sens là... Le truc un peu plus... Country club... Country club détourné... Ouais... Parce qu'au départ il était tout le temps Ralph Lauren... Voilà... Plus... Plus le côté prépi de Ralph Lauren quoi... Voilà... Il a toujours ses petites vestes en velours... Ces trucs comme ça... Donc il essaie d'aller dans ce sens là... Et c'est vrai que c'est... On peut se dire que c'est... L'un des déclencheurs en fait... Avec le vrai mix entre... L'introduction plus... Plus concrète du luxe... Dans la street culture entre guillemets... Il y a toujours eu des petites touches... Mais que là en gros... Il y a une vraie collaboration... Là... Là... Ils virent leur cutie quoi... Voilà c'est ça... Parce qu'avant il y avait eu la pub... Vuitton avec... Grand Master Flash... Et le... Et le... Le bac à disques en full Vuitton... Mais c'était que pour la pub tu vois... Ouais... C'était juste un... De l'image... C'était pas vendu... Là ils font quand même... C'est l'oportunisme... Une VR complètement nouvelle... C'est que pour le coup... C'est pas... Une simili Stan Smith... Ou une simili Air Force... Et ils disent voilà... C'est... Kanye X Vuitton... Alors qu'à l'époque... On disait même pas X... Tu vois... Donc là pour le coup... Il y a une vraie... Une vraie prise de risque... Voilà c'est ça... Lui il avait déjà son plan dans la tête... A priori... Lui il l'a depuis longtemps... A mon avis à ce niveau là... Tu vois... On peut le voir comme un visionnaire... A plein de niveaux... Musicalement etc... Mais dans la mode... Et dans la création... Il a été visionnaire à ce niveau là... Je pense qu'il a aussi été beaucoup influencé par Farel... Farel oui... Pour le coup... Je pense qu'il serait pas... Je pense qu'il serait pas... Qui il est sans Farel... A l'époque il est quand même... Il est encore très dans Rocafella... Je sais pas si... C'est après qu'il traîne plus avec Farel... Mais à l'époque... Il est plus avec Jay-Z... Et... Et les mecs de Rocafella... Tu vois... Mais pour le coup... Je pense que Farel a ouvert la porte chez Vuitton... Parce que juste avant... Je crois que c'est l'année d'avant... Farel fait une paire de lunettes... Avec Vuitton... Et donc je pense qu'en gros... Il entreouvre la porte... Il met le pied dedans... Et après il commence à faire rentrer les potes un petit peu... Donc on a cette époque là... Et puis après évidemment l'arrivée chez Nike... Oui... Ça a ouvert des portes en tout cas tout ça... Surtout Kanye... Sur des trucs qu'on voit aujourd'hui... Bah disons... Je pense que c'est ce qui a ouvert aujourd'hui... La street culture au luxe... Et qui donc du coup... A permis... Aux artistes... Rappeurs... Etc... De... S'infiltrer... Normalement... Comme si c'était hyper normal... Tout d'un coup de venir... Bah s'imposer sur... Sur le monde du luxe... Entre guillemets... Et de fonder aussi leur propre marque... Et du coup de... Bah de faire parler d'eux... Et de vendre en fait... Tout simplement... C'est un... C'est aussi je pense... Un business pour eux... Ils se disent... Ma musique fonctionne... J'ai une influence sur des gens... Bah je vais en profiter en fait... Et même sur le sportswear... C'est à dire que... On voit les marques de sport... Se sont enfin rendu compte... Que les artistes... Pouvaient apporter... Au moins autant... Qu'un sportif... Aujourd'hui... Aujourd'hui... Je pense que le contrat de Travis Scott... Il est pas moins intéressant... Que le contrat d'un gros basketeur... Aujourd'hui... Donc en gros... Maintenant les artistes... Ont une légitimité... A avoir un contrat d'équipementier... Avec une marque de sport... Et c'est... Je pense que c'est un peu... Cagné qui a commencé... A mettre ça en place... Et ils se sont rendu compte... Que c'était... Mega bankable... Quand tu choisissais bien l'artiste... Et aujourd'hui... On voit les effets... Aujourd'hui... On a Travis Scott... On a un tas d'artistes... Qui cartonnent... Dans un autre registre... Mais... C'est pareil... Dans les artistes... Qui marchent bien... A partir de 2010... Et ça va faire que... Grimper... Il y a Drake... Bien sûr... On voit pas trop Drake... Le problème de Drake... Avec les pères... C'est que souvent... C'est des pères... Friends and Family... Avec... Le Jordan Bren... Et donc du coup... Ça sort pas... Il y en a très très... Il y en a pas un vrai... Un vrai style... Parade... Stylistique... Tu vois ce que je veux dire... Après les autres... Il est simple... Il est sportswear... Il a de la thune... Il a des trucs... Que tu peux pas toucher... Tu vois... Je vois... Peu de gens... Qui veulent ressembler à Drake... En fait... Non mais... Après... Musicalement... C'est autre chose... Autant tu peux dire que... Kanye... Farrell... Ils ont vraiment un parti pris... Stylistique... Ils ont été... Faire des recherches... Ils se sont mis à... A traîner avec... Des mecs... Des japonais... Des trucs comme ça... Pour... Avoir de la culture au niveau du style... Bah... Drake il est en Jordan quoi... Tu vois... Il est comme Eminem pour moi... Tu vois... Ok... C'est des drougas... Mais... Ça... Autant ça... Ça a du sens qu'il fasse du merch OVO... Tu vois... Autant... Ça marcherait sûrement... Hein... À part ça... Tu vois... Que s'il faisait... C'est sûr... Parce que c'est Drake... Mais... Mais... Mais il a pas un... Qu'est-ce qu'il va faire... À part... Un colorway Drake... Tu vois... En gris... Sur les OVO... Ils ont fait quelques... Quelques touches... Pas trop mal... Mais c'est une touche de matière... C'est pas une touche stylistique... Il a pas transformé les designs... Mais lui-même... Il a un style super simple de toute façon... Donc... Non... Je pense que ça a évolué quand même... Au fur et à mesure des années... Enfin... Aujourd'hui... On peut dire qu'il est un peu plus influent... En termes stylistiques... Qu'il y a... Enfin... Parce qu'il a des stylistes... Et puis des canadiens... Et des canadiens... Ouais... Vas-y... C'est dos... Ah... Ça va... Ça y est... On met une savonnette... Tiens... Une petite question... Quelle est la collab artiste... Équipementier... Qui vous a le plus marqué ? Récente ou... On s'en fout... Toute génération confondue... Parce que si je commence à mettre une période... Il va se crotter à la tête... On va perdre 10 minutes avec... C'est vrai... C'est pareil... Je reviendrai vers toi... À la fin... Comme ça je te laisse... T'imagines même pas le bordel d'image qu'il y a dans ma tête... À ce moment-là... Ouais... Killer... Il faut savoir qui en est... J'ai le sample en plus... Ça vaut combien ça ? Ça... Ça peut être valeur... Faut pas le dire... Faut pas le dire... Non faut pas le dire... Mais ça vaut très cher maintenant... Tu l'as eu à l'époque ? Je l'ai eu quand elle est sortie... C'est pas simple... Attends c'est quoi la question ? C'est compliqué cette question ? La collab artiste... C'est bon j'ai... Good cop, bad cop... Tu le prends ou tu le prends pas ? Tu l'aimes ? Bon alors vas-y si tu l'as... Parce que Clems il a besoin de temps pour réfléchir... Moi c'est la... Kendrick Lamar Cortez... House... Je sais plus quoi... La 4... House Sleepers... Ouais... Parce que je trouve que... C'est hyper... Audacieux en fait... D'être venu... D'avoir... Marqué entre guillemets... Une paire... De l'avoir un petit peu reconstitué... D'avoir enlevé tout simplement... Les lacets... Pour créer une slip-on en fait... Tout simplement... Et à la fois je trouve qu'il y a quand même... Des touches aussi sur cette paire là... Qui ont une histoire... Notamment par rapport à Los Angeles... Genre tu mets tes chaussons... Vas-y sors avec tes chaussons... Est-ce que c'est simple de le faire ? Enfin avoir du style... En sortant avec ses chaussons quoi... Et euh... J'aime bien l'idée... Ok... C'est bientôt à toi ? C'est à moi ouais... Enfin bientôt ouais... Il y en a plein qui me viennent en tête... Euh... Je pense au Air Force Un Terror Squad... Parce que... Pas pour la paire en elle-même... Mais parce qu'il y a eu tellement de coloris... Qui ont été fait spécialement pour... Pour le Terror Squad... Donc en... En Hyper Strike... Donc on parle de 12 à 24... Paires maximum dans le monde... Et je trouve ça incroyable... Qu'il ait eu autant de paires juste pour lui... Enfin Fat Joe et son crew... Voilà... Il y a eu que des très beaux coloris en plus... Et c'est intouchable quoi... Tu l'as ou pas ? Je l'ai... Bah après c'est très personnel... Bah c'est ce que je demande... Et bah... Là je vais pouvoir te répondre habilement... Non... C'est une superstar... Langued Fin... Donc Retro... Elle est vraiment une très belle réédition... De 90... Mais qui reprenait fidèlement... Celle des années 80... Signée par l'ensemble du groupe de Run DMC... Donc Jamma, Star J... Rev... Et Run... Donc du coup... Oui effectivement... Quand tu reprends l'histoire de tout ce qu'on a pu évoquer là... Et même moi dans mes délires aussi... Que Tex connaît bien... Pour moi... Celle-ci elle est cellophanée... Emballée... A la maison... Elle dort... Et pour moi... J'ai pareil avec Jordan... Et j'ai Run DMC... Donc pour moi... C'est vraiment 2... 2... 2 bastions importants... Donc aujourd'hui... J'ai cité la superstar... Bon on approche de notre époque maintenant... Travis Scott... On en parle tout le temps de Travis Scott... Mais voilà... Ca fait partie des gars qui ont pu bénéficier... Des ouvertures de porte de Kanye... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Qu'est-ce qu'il y a dans les collabs... Ou dans les paires qui sont sorties beaucoup plus récemment... Là du coup... Que vous retenez ? Tex toi ? Pas grand chose... Personnellement... Moi j'aime bien... La seule que j'aime bien... C'est la 4 Off-White... Toute beige... Parce que je la trouve... Incroyable... Simple et super efficace... Après le reste... Ca me parle pas... Les trucs que font... Je sais pas... T'as parlé de Kendrick... Tyler The Creator aussi... Kendrick c'est cool... Parce que comme t'as dit... Je trouve que Kendrick, Cortez... Elle est... Bah voilà... Ca a un vrai sens... Après le reste... Pour moi c'est du marketing... C'est pas... Enfin si tu fais une paire... Parce que c'est la paire... Que t'as toujours porté... Et que t'as toujours... Je trouve ça mortel... Tu fais 25 paires... Ca a un vrai sens... Tu vois... T'as juste changé le switch de sens... Bon... C'est pas... Moi ça me... Tyler ça lui ressemble plus déjà... Je trouve... Le fait qu'il se travaille avec Converse... C'est plus dans son univers... C'est plus dans sa dégaine... C'est plus cohérent je trouve... Il y a peut-être... Non... J'allais dire de la créativité... J'allais peut-être un peu m'avancer... Mais... Mais voilà... Ca lui ressemble plus... Il est un peu plus original... Et puis au moins il va avec un numéro... Pas avec le numéro... Tu vois... Il fait un truc... Il prend un risque... Il prend un risque... Le reste... C'est bien... Moi personnellement... Je trouve pas ça fou... Et puis je trouve que... La multiplication des sorties... Surtout... Elle... Elle fait perdre... Alors je comprends... Pour les marques c'est intéressant... Parce qu'ils savent qu'ils les vendent tout de suite... Mais je trouve que ça fait perdre de l'intérêt au truc... Parce qu'au final... Le mec il fait... En fait t'es rappeur... Ou tu fais des designers de sneakers... Tu vois... Tu fais 50 paires par an presque... Bah après... Là on peut dire... Excuse-moi... On peut dire que le marché a changé à ce niveau là... C'est comme tu disais... Quand Jordan vend des tonnes de sneakers... C'était basketeur ou... T'es designer de chaussures ? Oui mais t'étais quand même... Bah je veux dire... Tu les portes pour jouer... Ouais mais pas seulement... Si tu les portes... Si t'es pas là pour les porter pour jouer... Y'a pas de Jordan... À la base oui... Mais on en a tellement détourné dans la rue... Et aujourd'hui... Comme je le disais tout à l'heure... Un Travis Scott aujourd'hui... Il est... Il a le même statut qu'un joueur de basket... Bien sûr... Et c'est pour ça que ça marche... C'est pour ça que ça cartonne... Mais après c'est pas... Que t'as un haut statut... Que t'es designer tu vois... Mais c'est vrai... Mais pour le coup... À part le coup de mettre le swoosh à l'envers... Jusqu'ici... Y'a aucun artiste qui s'est aventuré... Dans du design... Comme il avait pu le faire avec Kanye et Vuitton... Ouais... Y'a pas eu d'aventure dans le design... On lui a mis un modèle... Fais ton make-up... Allez... Tu veux retourner le swoosh... On te laisse faire si tu veux... C'est pour ça que Kanye... Et c'est tout quoi... Même si j'aime pas les Yeezy... Personnellement j'aime pas le shape des Yeezy... Mais au moins... Ça ressemble à rien... Mais ça ressemble pas à quelque chose déjà existant... Y'a une vraie prise de risque... En terme de design... Tu vois... T'aimes ou t'aimes pas... Mais y'a une vraie prise de risque... Le reste c'est juste... Entre guillemets... La différence c'est qu'ils ont de l'influence... Parce que... Je te donne une paire à refaire... Ou une paire à Thomas à refaire... Et ils la referont mieux... J'espère... Bah je le sais... J'en doute pas... On le fait ou quoi ? Vas-y... Quand tu veux... Elle est bonne sa paire... Allez... C'est vrai ? Vraiment ? Je pense que Kanye West aussi... A la base... Il a ce truc en plus... Que beaucoup d'artistes... N'ont pas forcément... Lui il a réussi... Oui... Ouais... Déjà... Mais je pense que ça joue aussi... Beaucoup d'être... D'être malade aussi... Entre guillemets... Enfin... Ça aide à avoir une créativité... Beaucoup plus exacerbée... Et je pense qu'aujourd'hui... Et je te rejoins pas forcément... Sur ce que tu disais... Par rapport aux artistes... Qui se mettent justement... A faire des paires comme ça... À qui mieux mieux... Genre... Parce que... T'aimes bien mes expressions... Elle est pas mal... Elle est pas de ta génération en plus... Donc on peut le saluer... Mais non... Mais en fait... Ce qui me dérange là-dedans... C'est que je pense qu'un artiste... À la base... Et c'est pas parce qu'il fait que du rap... Qu'il ne peut pas aussi aller... Dans un côté un peu plus créatif... Kanye West... De base... C'est pas son métier de faire ça... Et pour autant... Oui mais il avait cette envie là... Mais qui dit que les autres n'ont pas non plus cette envie... Je dis pas que Travis Scott l'a... Mais par contre... Un... Un... Ouais... Tyler the Creator... Enfin ce qu'il fait... Je trouve ça hyper chouette... Ça va avec la génération d'aujourd'hui... Les gens veulent toucher à tout... Ils veulent tout faire... 360... 360 total... Ouais... C'est la génération qui veut faire... C'est pas illogique... Ouais c'est ça... Maintenant entre vouloir le faire... Et le faire bien... Il y a une différence... Il y a un pas... Souvent... Mais... Un que j'ai dans le viseur... Que je surveille... C'est le fils de Will Smith... Jadon Smith... Ouais... Parce qu'en fait... Il véhicule des valeurs assez contemporaines... Il est le fils d'une star... Mais au final il a quand même son talent... Il est cool... Il est sportif... Il est performeur... Il est... Il va faire des collabs... Il bosse avec Levis... Il a bossé avec d'autres marques... Il a bossé avec New Balance... Et New Balance l'a pris comme Egeri... Ce qui est assez rare... Pour une marque comme New Balance... Parce que justement... Si on prend l'histoire de... C'est un peu... Il incarne tout à fait... Le fils de la dad shoe... C'est à dire que... Will Smith c'est le dad... C'est le daron... Il est aussi hip hop... Will Smith... Et je pense qu'il est à surveiller... Parce que s'il continue... Dans cette voie de créativité... Que New Balance lui laisse encore... Pas mal de liberté... Peut-être qu'on peut s'attendre... A une belle ligne chez eux... Avec peut-être... Des modèles un peu... Bankable peut-être... Effectivement... Comme une ligne peut-être easy... Ou un phénomène un peu à la Travis... Parce qu'il reste jeune encore... Le fils de Will Smith... Et il a commencé à faire... Pas mal de petites collabs... À droite et à gauche... Donc... Lui je le vois bien dans le viseur... Travis est installé... Donc je ne vais pas dire Travis... Moi pour le... Ça y est c'est fait... Tu vois... On y est là... Quelqu'un en tête ? Pour moi... Non... Ceux qui ont raté le coche... Pour moi c'est les Hazap... Parce que les Hazap... Ils avaient un vrai truc... Ils ont fait des mauvais choix... Ouais je pense... Ils avaient... En plus ils ont quand même... Ils sont très pointus... Sur la culture du style New Yorkais... Qui reste... Le blueprint... De tout le style... Hip Hop... Tu vois... Et je pense qu'ils ont voulu... Trop faire que le luxe en fait... Ils ont voulu surtout... A mon avis... Beaucoup se différencier... Quand tu vois que... Que Rocky... Fait une ethnis... En mode... Bulky Shoes... Skateshoes... Des années 90... Je pense que c'est un mauvais choix... Je pense que déjà... C'est un pari quoi... Je pense que... En fait... Hazaproqui a toujours voulu être... Un peu différent... Il a été chercher la différence... Ce qui est un peu... Pour moi... L'essence même du style... Et surtout du Hip Hop... Vouloir faire ça... Il a été un peu trop loin... Je pense qu'il s'est peut-être... Fermé quelques portes... À cause de ce truc là... Je pense que ça a été... Un échec commercial... En plus au-delà de ça... Et c'est pas une bonne idée... Après il y a eu Nast... Qui a fait des converses... Qui était plutôt cool... De Chuck Taylor... Mais c'est passé... Sous le radar total... Et voilà... Nous on les a eus en promo... Voilà... C'était simple quoi... Ok... Depuis Taylor... On parle beaucoup de... On parle que des Américains... On a pas du tout parlé... D'Européens... Qui ont eu des collabs... Et il y en a eu très peu... Pour le coup... Il y a eu Jul qui a eu ASX... Mais par le passé... Il y a eu... Parce qu'on a fait une émission... Tiens... Vous pouvez aller la mater... Avec cette Gecko... Où on parlait rap français... Et Snickers aussi... Ouais mais il n'y a pas eu que des français... Après... Dans tous les exemples que vous avez cités... C'est vous qui... Qui allait chez Airtari... C'est pour ça que je dis ça... Il y a eu Digi Raskol... Qui a fait des Air Max 90... En Angleterre... Il y a eu Skepta... Encore plus récemment... Qui a fait 3-4 paires... Qui continue d'ailleurs... Qui continue... Peut-être qu'il devrait s'arrêter... Mais... Mais voilà... Pour le coup... C'est vrai que c'est un phénomène... Qui est hyper américain... Parce qu'encore une fois... Les marques... Souvent sont basées là-bas... Mais ne regardent que les Etats-Unis... Et c'est vrai que ce serait intéressant... De voir des acteurs locaux... Et je parle au niveau européen... Pas qu'au niveau français... Avoir ce genre de défis... Pour le coup... Je ne vois pas trop à qui... On pourrait confier les rênes... À part peut-être que... Certains artistes britanniques... Parce que justement... Ils ont plus de... Plus de... De rayonnement international... Des français... Je n'en vois pas... Franchement... Il n'y en a pas... Non... Non plus... Bah... Il n'y en a pas d'évidence pour moi... PNL aura pu... Ouais... C'est pas fini après... Après bien sûr... On a encore du chemin... Mais en tout cas... Au pointeur là... Sortie d'album... Ouais... Ils ne sont pas mortes PNL... Voilà... Ils balancent un truc quoi... Bon... L'avenir nous le dira... En tout cas... On aura l'occasion de reparler... Ici dans Les Bonnes Saper... Merci à toi Tex... D'être passé avec nous... D'avoir discuté un peu avec nous... C'était grave cool... L'actualité c'est quoi ? Alors... La reprise ! La reprise ! Et à côté de ça... Tu bosses sur d'autres trucs ? Ouais ouais... Bah... Je suis en train d'écrire un livre... Ok ? Sur le streetwear... Chouette ! Alors toi ce sera sur les sous-livres ? Avec Tequila Tex et Tonton Gibbs... Qu'on a reçu d'ailleurs... Tous les deux... Aller mater les émissions... Qui sortira à la fin de l'année... Donc qui est la suite en fait... De livres de Tonton Gibbs sur les sneakers... Mais là c'est sur le streetwear... Ouais ! Top ! Bah ça sera l'occasion de venir nous en parler... Bah avec plaisir ! On se fera une émission actue... Avec Tex du coup... Et voilà... Pour réagir l'actu... Et puis évidemment... Parler de ce bouquin... Mortel... Cool ! T'es content ? Top ! T'as l'air content ! Si il est content... Je suis content ! Merci à tous en tout cas d'avoir suivi une fois de plus... Merci ! Proposez des sujets... On sait que vous avez parfois de bonnes idées... Donc... N'hésitez pas... Les commentaires... Youtube... T'as cru que j'allais dire une dinguerie avec... Si t'as cru ? Non ! Chuchu ! C'était limite quand même ! C'était limite ! Non mais on sait qu'il a ses fidèles maintenant ! Il n'y a plus besoin de les encourager à commenter... Et à saluer le travail incroyable du Fabuleux ! Calme-toi ! J'ai envie de l'arrêter cette émission ! On s'arrêtera quand même ! Bisous tout le monde !